Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en cette journée du vendredi 15 janvier 2021. Eh oui, ça fait déjà deux semaines, vous vous rendez compte ? On a fait deux semaines de 2021. Et le sapin est toujours installé en bas avec le village de Noël et toutes les décos. On a rien fait. Ah c'est terrible, je vous jure. Vous avez vu, aujourd'hui je suis revêtu de lumière et de grasse, de pureté, de blancheur. Et je voulais surtout vous faire profiter d'un magnifique cadeau que j'ai reçu de la part d'une abonnée à qui j'ai fait des gros bisous et qui se reconnaîtra, qui m'a offert, regardez, ce magnifique foulard venant d'Egypte. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, on voit des hiéroglyphes qui sont argentés. Il est vraiment sublissime ce foulard, j'adore. Moi qui adore les foulards, si vous ne savez pas quoi m'offrir, vous voulez me faire un petit cadeau ? Les foulards, j'adore. Les écharpes, les foulards. En fait, j'aime bien avoir mon cou bien chaud et c'est pour ça aussi que j'adore les foulards. Voilà, bon, aujourd'hui ce sera la bibliomancie, on s'en fout de ma vie, ce sera la bibliomancie qui m'accompagne pour faire nos énergies. Oui, alors si j'ai une micro, micro, micro annonce pour vous dire que ceux qui auraient commandé des jeux sur la boutique et que vous n'avez toujours pas reçu vos jeux, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'à cause de toute cette crise, tout ce bazar, etc., il doit y avoir des retards importants parce que je n'ai toujours pas reçu mon deuxième jeu de rune et j'ai regardé un petit peu dans mon historique. Normalement, j'aurais dû le recevoir entre le 1er et le 6 janvier. On est un petit peu le 15. Donc comment vous dire que je commence à être un petit peu inquiet, de me dire tiens, où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il est bloqué, est-ce que je ne sais pas où ? Donc j'ai contacté MPC pour savoir s'ils avaient des infos, si ça va un petit peu plus. Donc surtout ne vous inquiétez pas si jamais vous aussi, vous êtes dans le même cas de figure que moi, que vous attendez un jeu qui normalement aurait dû arriver depuis une certaine date et qui n'est toujours pas là. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça arrivera, mais bon, voilà, c'est embêtant. Donc je voulais juste vous dire ça. Bon, allez, on y va. Donc pour nos énergies avec nos deux livres oracles de Giorgia Routis-Savaz, que je ne vous présente plus, que vous connaissez, mais je vais quand même vous les présenter pour les nouveaux de la chaîne. Si vous êtes à la recherche de livres oracles pour faire de la bibliomancie, sachez que la bibliomancie peut s'opérer avec n'importe quel livre. Vous prenez, mais avec tout, ça peut marcher avec un magazine, à n'importe quoi en fait. Vous pensez à une phrase, à un sujet, à quelque chose, et pouf, vous ouvrez une page n'importe laquelle et vous laissez vos yeux se porter sur le premier mot ou sur la première phrase qu'elle va lire et vous interprétez cette phrase ou ce mot, voilà. Mais bon, si vous voulez des livres qui sont vraiment spécialisés là-dedans, je vous recommande ceci. Bien que celui-ci, on ne le trouve quasiment plus, il est vraiment introuvable. Celui-ci, vous arrivez encore à le dénicher sur les sites pour son prix d'origine, à savoir 14,90€. Mais celui-ci, parfois, parfois, il y en a qui le vendent, mais c'est le type sur le bon coin, vintage. Il faut vraiment chercher des sites dans ce style-là. Et en principe, ils ne les vendent pas 14€ ceux-là. Je pense qu'ils doivent se renseigner sur les prix pour se dire, alors attends, à combien je peux en tirer un maximum ? On utilisera l'oracle mot-à-mot pour venir nous définir quelques mots. Et puis, notre grimoire des oracles de Sylvain Ouari. Et je n'oublie pas quelque chose. Non ? Ben, non. Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un autre support. Non ? Bon, j'ai dû rêver. Allez, on y va. On va faire déjà nos trois mots qui vont définir la journée. Allez, c'est parti. Nous avons... Ah, nous avons le mot bonheur. Ben, ça, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Nous avons le mot solution et nous avons le mot réflexion. Alors, 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 qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ben, j'ai envie de vous dire que c'est un peu une suite logique ici. Je ne sais pas si vous allez faire le lien vous aussi. Réflexion, solution et bonheur. Comme si la solution à votre problème pouvait en fait être faite par vous-même. C'est-à-dire qu'il vous suffirait aujourd'hui de réfléchir si vous êtes face à une difficulté, si vous êtes face à un problème particulier, une situation particulière et que vous avez l'impression, ben, soit qu'il n'y a pas de solution ou que vous ne savez pas comment trouver. Ben, prenez tout simplement le temps de réfléchir à comment vous pouvez solutionner ce problème. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la situation qui se présentera à vous n'a rien d'insurmontable, n'a rien de catastrophique. Peut-être qu'elle peut paraître un peu compliquée, elle peut paraître un peu énorme, énorme, mais il faut se méfier. Les choses les plus grosses ne sont pas forcément les choses les plus difficiles. Donc, excusez-moi, j'ai eu une vilaine pensée à ce moment-là. Je ne vous la partagerai pas, mais je pense que vous aurez compris. Donc, surtout ne vous fiez pas à l'ampleur d'un problème ou à l'ampleur d'une situation. Puisque parfois, comme on dit, petits mais costauds, il faut mieux se méfier parfois de petites choses qui peuvent prendre de grandes ampleurs et de grandes gravités que certaines choses qui semblent très impressionnantes de prime abord et puis en fin de compte, c'était juste impressionnant. C'est un peu comme les nuages. Quand vous prenez un horizon très menaçant qui est très noir et puis en fin de compte, vous n'aurez même pas une goutte de pluie. Alors que parfois, vous avez un tout petit nuage, un petit nage de caca là, et puis il arrive, il détruit tout sur son passage. C'est le même principe. Donc ici, face à la situation qui se présentera à vous ou la problématique ou n'importe quel autre cas de figure, eh bien prenez le temps ici de réfléchir pour trouver par vous-même la solution. Surtout que c'est une solution en plus qui peut apporter le bonheur. Alors le bonheur, c'est un grand mot. C'est un mot un peu général dans lequel on met tout et n'importe quoi. Mais pour moi, bonheur, j'y vois aussi une certaine forme de satisfaction, une forme de joie. Donc je pense qu'ici, la solution qui sera apportée... Alors peut-être que la réflexion ici ne se fera pas seule. Peut-être qu'on va vous inviter à réfléchir ensemble, à réfléchir de façon commune. Ça pourrait nous parler d'une réunion, d'une discussion, d'une forme de médiation, de diplomatie, etc. Le fait de poser carte sur table, d'expliquer les choses, et puis on essaye chacun ensemble de trouver une solution. Un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Prenons le cas, je sais pas moi, par exemple d'un divorce, avec les deux parties qui se réunissent autour de la table et pour le partage des biens. Donc toi tu prends ça, toi tu prends ça, moi je prends ça, etc. Vous voyez, on essaye de trouver une solution pour parvenir à un accord, pour conclure un accord à la fin. Pour moi ici, ça m'évoque vraiment ça, savoir qu'aujourd'hui, vous allez être amené à réfléchir sur une solution pour justement arriver à ce bonheur. Mais pour moi, c'est pas le mot bonheur qu'il faut retenir, c'est plutôt le mot joie, satisfaction, le fait de pouvoir enfin trouver quelque chose qui parvient à ce que tout le monde soit content, à ce que tout le monde ait une part égale. Voilà, pour moi ici, on nous parle de discussion et d'échange. Allez, on va voir maintenant avec nos oracles. La fin, le début. Le début, tiens. Allez. Hop. Nous avons les feuilles de thé, la tasse et au manci, qui nous dit au fond de la tasse, se dessine un parapluie. Moi qui vous parlais des nuages avec la pluie, mort de rire. Donc se dessine un parapluie, vos choix sont plus nombreux que vous ne le pensez. Ah, c'est quand même vachement intéressant la phrase là. C'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça rebondit complètement sur ce que je viens de vous dire. À savoir que peut-être pour vous, par rapport à la situation ou le problème qui va se présenter à vous aujourd'hui, peut-être que vous allez vous dire qu'il n'y a pas de solution. Ou alors qu'elle ne va pas vous venir tout de suite. Et puis finalement, en prenant le temps de réfléchir, en prenant le temps de mettre les choses en place, donc peut-être qu'on va vous inviter aujourd'hui à patienter. Peut-être ne pas agir et réagir sur un coup de tête. Si aujourd'hui, on vous demande de fournir une réponse immédiate, prenez peut-être le temps de la réflexion en disant, non, je préfère réfléchir et je vous fournirai une réponse un petit peu plus tard. Quitte à ce que vous la fournissiez demain, en début de semaine, ou même plus loin. Mais ne vous précipitez pas ici et prenez le temps de la réflexion parce qu'ici, on vous dit que les choix pourraient être plus nombreux que vous ne le pensiez. Donc non seulement la situation n'est pas bloquée, non seulement le problème n'est pas stérile, mais en plus de ça, il pourrait y avoir non pas une solution pour y trouver, mais potentiellement plusieurs. Deux, trois, dix, vingt, j'en sais rien. Mais prenez vraiment ici le temps de la réflexion. Je trouve ça assez comique pour le coup parce que ça colle vachement bien, je trouve, avec ce qui a été dit. Et en plus, le parapluie, alors là, je vais rebondir, moi, sur la symbolique du parapluie. C'est que le parapluie, il symbolise le côté même d'apprivoiser ce qui est imprévisible. C'est-à-dire que comme je viens de vous le citer avec le coup des nuages, si le matin, vous partez au travail et que vous voyez des nuages dans le ciel. Bon, ben, vous savez pas ce que vous réserve ces nuages. Il peut pleuvoir, il peut faire orage, il peut faire de la grêle, il peut neiger, il peut rien faire. Mais par précaution, vous allez quand même prendre votre parapluie au cas où, comme ça, vous aurez un plan B, vous aurez une solution lorsque la problématique va se présenter. Donc du coup, on est à nouveau sur cette même idée. Soyez peut-être aussi prévoyant. Ça peut être ça aussi, le côté réflexion. C'est-à-dire qu'avant que le problème se présente à vous aujourd'hui ou peut-être là dans les jours à venir, commencez peut-être à réfléchir à une éventualité, à un plan B, à un plan de secours. Soyez prévoyant sur quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, justement. Essayez... Alors, ça semble très paradoxal ce que je suis en train de vous dire, mais non, justement. C'est comme, je sais pas, quand vous partez en vacances, vous prenez les choses dont vous savez que vous aurez l'utilité et puis vous prenez d'autres choses au cas où. Comme par exemple, vous prenez, je sais pas, vous partez 15 jours dans le sud. Il est censé faire beau et chaud dans le sud. Mais quand même, vous prenez un petit pull au cas où qu'il fasse un jour un petit peu frais. Vous voyez ? Et bien, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cet aspect de prévoyance. Soyez prévoyant et essayez d'anticiper les choses. Essayez d'anticiper les demandes. Essayez de les ressentir également. D'y réfléchir dessus pour que lorsque ça se présentera, vous soyez prêts. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. On a fait le début avec celui-ci. On va faire la fin. Allez, tac ! Nous avons la chiromancie. La chiromancie discerne un pouce court seulement au prix de grandes difficultés. Seulement au prix de grandes difficultés. Alors, c'est quand même assez drôles, là encore, puisqu'on a ce fil rouge qui nous parle de difficultés. Donc, de choses qu'il va falloir affronter, de choses sur lesquelles il va falloir réfléchir pour trouver des solutions. Donc là, pour les énergies d'amour, seulement au prix de grandes difficultés. Pour moi, ça m'évoque tout de suite. Imaginons si votre question était, est-ce que mon couple va résister à la crise qu'on est en train de vivre ? La réponse serait oui, seulement au prix de grandes difficultés. C'est-à-dire que oui, ça sera possible. Mais le chemin qui s'annonce à vous va être long, va être un petit peu pénible. Et il faudra vivre certaines étapes, certaines choses qui ne sont pas très drôles, qui ne sont pas très faciles. Mais votre couple finira par s'en sortir. Ou, on peut parler pour les célibataires, est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un ? Eh bien, la réponse est oui, mais au prix de grandes difficultés. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, pour trouver ce grand amour, il va falloir passer par certaines étapes qui sont incontournables. Et voilà, qui, pareil, qui ne sont pas forcément très drôles, qui ne sont pas forcément très simples. Mais la finalité, c'est ça. Et c'est exactement, finalement, ce que les trois cartes symbolisent. Le côté réflexion, solution et bonheur. Réflexion peut être, justement, le fait de réfléchir, d'anticiper aux choses. Les solutions peuvent être le prix de ces grandes difficultés. Donc, la solution des grandes difficultés. Pour, finalement, accéder à ça. Donc, vous voyez, pourquoi j'ai pris les livres ? J'aurais mieux fait de rester sur les trois cartes et puis c'était bouclé. On faisait la vidéo en deux minutes et puis on n'en parlait plus. Allez, on va terminer maintenant avec une petite prédiction. Ah, il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux, gauche, droite. Ça ne sert à rien de mélanger mes mains parce qu'elles vont redevenir dans le même sens. Donc, c'est complètement débile. La droite, lune, nord et cinq. Lune, nord et cinq. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? Je ne sais plus, au début, vers la fin, je ne m'en rappelle plus. Bon, on va dire milieu, fin. Milieu, fin, droite, gauche. J'ai pris droite, on va prendre gauche ici. Allez, lune, nord et cinq. Nord, lune, ça sera le coffre. Et cinq, ça sera le chiffre... Sept. Oh punaise, j'ai eu un passage à vide sur mes chiffres romains, là. Le chiffre sept perdait le noir. Donc, coffre. Coffre sept noir. Coffre. Qu'est-ce que sont les coffres ? J'ai perdu la page des coffres, attendez. Ah, au début. Sept. Sept. C'est drôle. Ce médaillon symbolise les affaires en cours. Elle représente également la chance et le succès. Et par conséquent, la paire d'ail noire nous parle de retard dans la prédiction. Retard, donc, ça peut être contre-temps. Ça peut être le fait de prendre son temps avant d'agir. Le fait de réfléchir avant d'agir. Vous voyez, je vous en parlais en plus avant même de tirer la prédiction. Je vous disais de prendre le temps de ne pas vous précipiter, de ne pas le faire aujourd'hui. De ne pas répondre, de ne pas donner votre réponse aujourd'hui. De ne pas précipiter les choses. Mais prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de bien analyser la situation, la problématique ou la chose. Et ensuite, là, vous pourrez vous prononcer. Mais surtout, ne... Voilà, ça, ça s'appelle un moment blanc. Ne vous précipitez pas à répondre. Voilà, c'est vraiment, je trouve, le truc le plus essentiel qu'il faut retenir. Et en plus, ça me fait assurir parce que le retard, du coup, moi qui vous parlais de retard dans mon jeu, que je ne l'avais pas encore eu, etc. On est bien dans ces énergies-là. Comprenez bien quelque chose, les amis. C'est comme je vous l'ai expliqué par rapport à ces énergies 2021. Elles aussi, elles ont été contenues et confinées en 2020. Il y a plein de choses, normalement, qui étaient écrites pour vous, pour nous, pour le monde, etc. Le problème, c'est qu'avec cette crise, avec toutes les décisions que les hommes ont prises, parce que les décisions ont été prises uniquement par des hommes. Donc, du coup, c'est le libre arbitre des hommes qui a influencé sur l'énergie, sur les énergies globales. Et du coup, tout ce qui était prévu initialement pour 2020, eh bien, il n'y a rien qui a pu se faire. Donc, automatiquement, là, en 2021, il y a peut-être plein de choses qui vont venir, mais ça risque peut-être de venir tout d'un coup. Et vous ne pourrez pas tout prendre. Vous ne pouvez pas prendre un gros filet et puis, je vais choper ça, je vais choper ça. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment prendre le temps, bien réfléchir à ce dont vous avez le plus besoin, travailler sur ces choses-là, prendre le temps, si nécessaire, ça ne sert à rien de précipiter. De toute façon, 2020, on l'a perdu, on l'a perdu. On ne pourra jamais revenir sur le temps qu'on a perdu. Donc, maintenant, il faut faire avec le nouveau temps qui est à nous et prendre, justement, ce temps pour bien faire les choses et ne pas se précipiter. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, donc, sur ce, on se retrouve ce week-end. Alors, ce week-end, du coup, ce qu'on va faire, je vous explique un petit peu. J'ai réfléchi, je me suis dit que vous faire les énergies de la semaine, toutes les semaines, ça, ça va faire trop. Ça va faire trop dans le sens, quand même, où je vous fais les énergies quotidiennement. Donc, sur une semaine, oui, ça laisse un petit peu de temps, mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc, on fera comme ce que je faisais à la base, où je faisais les énergies en fonction de la lune. Nouvelle lune, pleine lune. Donc, comme la nouvelle lune, elle était là, elle est passée, c'était le 13. Donc, ce week-end, je ne vous fais pas les énergies à venir. On va dire que celle que je vous ai faite, c'était un bonus pour cette semaine. Et ce qu'on fera, on mettra en place à partir de la pleine lune prochaine. Donc, la pleine lune devrait être là à la fin du mois. Donc, je vous ferai, on reprendra un rythme normal, où je vous ferai la guidance pour les 15 prochains jours, jusqu'à la lune noire, et puis la nouvelle lune, etc., etc. Et donc, du coup, ce week-end, je vous ai prévu d'autres choses. Je vous ferai des petites guidances, des trucs. Vous verrez, vous verrez, c'est la surprise, je ne dis rien, voilà. Petite précision, vous n'êtes pas très, très nombreux. Je vous ai contacté en mail. Vous le savez, vous êtes 4, 5, pas plus, où je vous avais dit que cette semaine, avec mes dents, la fatigue, les nuits blanches et compagnie, que j'avais pris un petit peu de retard dans mes tirages. Donc, ne vous en faites pas, tout ça sera réglé. Pareil, on repart lundi, tout bien propre, tout bien comme il faut. Mais ça, vous êtes 4. Donc, ça devrait être réglé, je pense, déjà dans la journée à vendredi maximum, voilà. Allez, sur ce, tout plein de gros bisous à vous tous. Petit rappel, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Vous avez le lien dans la barre d'infos, si ça vous dit. Alors, Tipeee, je me suis un petit peu renseigné. Vous pouvez soit faire des dons, soit vous pouvez regarder des clips musicaux, des bandes annonces de films, des machins. Ce n'est pas vraiment de la publicité comme YouTube. C'est vraiment plus ciblé. Enfin, vous êtes plus libre de pouvoir choisir ce que vous avez envie de regarder. Et moi, du coup, ça m'aide un petit peu. Et puis, voilà. Allez, sur ce, tout plein de gros bisous à vous tous. Et puis, ah oui, attendez, il y a la guidance du week-end. On est vendredi. Donc oui, on se retrouve aujourd'hui, dans la journée de vendredi, pour faire la guidance du week-end. Gros bisous à tous. Bonne journée. Bonne journée.